Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment, je ne l'ai pas vu, vous oui, mais moi non. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte à merveille. On se fait mercredi, donc c'est le jour de l'Aïd aujourd'hui, donc je souhaite à tous les musulmans de France, du monde, de ma famille, une très bonne fête pour cette fin de Ramadan. Alors on va passer aujourd'hui un petit peu en cuisine, on va faire des nèmes. Parce que j'avais déjà prévu ça, et puis je vais en faire une grosse quantité pour pouvoir les surjeler. Voilà, comme ça, je ne sais pas combien je viens d'avoir, mais je pense que je n'aurais bien… je ne sais pas trop combien il y en a dans le paquet, mais il y en a beaucoup. Donc je vais faire un peu comme d'habitude, je devrais en avoir une quarantaine je pense, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas sûr, ça peut être un peu moins ou un peu plus, mais on verra. Donc je vais vous montrer ce que moi je mets dedans, parce que ça dépend, il y a des gens qui mettent autre chose. Moi je vais les faire au poulet, vous pouvez les faire à la viande hachée, vous pouvez les faire sans viande, vous voyez, vous faites comme d'habitude, comme vous voulez. Voilà, suivant vos goûts. Alors je vais vous montrer tout ça. Je vous descends. Bon c'est un peu dans le désordre. Là déjà je vais mettre, pas tout, mais je vais mettre, je pense la moitié de l'oignon. Je vais râper les deux carottes, mais je vais en mettre probablement qu'une. L'autre chanfra en salade, il ne me reste que deux, donc je vais prendre, j'y suis. Là je vais faire, non, des haricots mango, ou des pousses de soja, tout dépend comment vous les appelez. Là j'ai sorti deux blancs de poulet, donc ils sont coupés, mon lanière, si je les avais coupés comme ça, ils sont encore un peu surgelés, donc je vais attendre encore un petit peu. Le temps que je prépare tout le reste, ça devrait le faire. Je vais le remettre au frigo d'ailleurs tout de suite, que ça se décongèle tout doucement. Attendez, j'ai du montorchon, du coup j'ai des mains dégueux. Donc il vous faut des feuilles de riz, donc moi je prends ceux-ci parce que je les aime bien. Du vermicelle, alors là il m'en reste un fond, mais je n'en aurai pas suffisamment, donc je vais finir d'avoir celui-ci avant d'attaquer celui-là. Je vais mettre deux œufs parce qu'ils ne sont pas très gros. Je vais voir, je vais en mettre un et je verrai. Je vais que je mettrai le deuxième, ça va dépendre de la quantité. Des champignons noirs, donc là j'en ai un paquet qui est là qui est entamé, donc je vais finir celui-ci avant de mettre celui-là. Il faut que je pèse, voir combien je vais en mettre. Et ça, il faut les réhydrater. Donc vous regardez bien ce qu'il y a noté dessus, parce que ça dépend, il y en a, il faut les faire bouillir dans l'eau. D'autres, vous pouvez les laisser dans l'eau chaude pendant un moment. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas les laisser trop longtemps, parce qu'après ça retient trop l'eau et après ça mouille vos nez même. Donc il faut bien les égoutter après. Donc moi ça, je vais préparer tant que ça se décongèle tranquillement. Je vais mettre ça à tremper, ensuite je les mettrai à sécher dans un torchon ou je ne sais quoi. Et ensuite je les mixerai. Ça c'est de la menthe, c'est de la menthe séchée de mon super jardin l'année dernière. Voilà, on va le combler. Vous pouvez mettre de la fraîche si vous en avez. Un mixeur parce qu'il faut tout mixer. Enfin, il faut mixer le poulet, les champignons, la carotte, vous la râpez, vous la mixez comme vous voulez. Et votre oignon aussi, vous pouvez le couper en petits morceaux, mais moi je vais tout mettre dans le robot. Ça va être rapide. Ensuite, il vous faut de l'huile. Donc moi c'est de l'huile de friture, mais je m'en sers un mot rarement que du coup je ne la laisse pas dans ma friteuse. Je l'enlève, je n'ai dû m'en servir qu'une fois. Je fais très très peu de friture moi. Donc voilà, je la conserve comme ça, ça se conserve bien mieux. Là j'ai un petit reste de sauce soja, donc je vais finir le petit reste parce que moi je mets de la sauce soja à l'intérieur, donc j'ai déjà sorti le deuxième. Et je mets de la sauce mieux que l'âme aussi. C'est tout. Pas de sel, pas de poivre. Les sauces ont déjà suffisamment... Et après on trempe encore dans la sauce, alors je pense que ça devrait suffire. Donc voilà, écoutez, on se retrouve pour la suite, pour la préparation. On se retrouve pour la préparation. J'ai besoin d'un petit peu d'eau. C'est parti ! C'est parti ! Donc ensuite, on a tout mis à l'intérieur. Donc vous voyez, les pâtes c'est pareil, vous ne les laissez pas trop longtemps, enfin votre vermicelle, pas trop longtemps. Il ne faut pas que ce soit pâteux, vous voyez, il faut que ce soit sec un peu. Vous voyez ? Il ne faut pas que ce soit trop cuit, si je puis dire. Ce sera plus simple. De tout qu'on fait, je vais rajouter un œuf, parce que ça fait pas mal de farce. Donc je vais en rajouter un. Comme mes œufs ne sont pas très gros. Voilà, donc j'aurais mis les deux. Ensuite, je vais mettre ma sauce soja. Donc là, il n'y a plus rien. Je vais mettre une cuillère à soupe. Pour le moment, je vais voir après. Après, tout dépend de la quantité que vous avez aussi. Vous voyez, ça fait pas mal. D'abord, quand on est fait, c'est du travail. Autant faire beaucoup. Comme je risque d'avoir du monde qui passe aujourd'hui, j'aurais un petit quelque chose à offrir. Même s'il n'y en a plus, tant pis. C'est pas grave. Ça, c'est la sauce nooknam. Donc c'est pareil, la sauce nooknam, vous mettez une cuillère. Et là, je vais remettre la sauce soja un peu plus. Voilà. Après, vous pouvez goûter aussi. Évidemment. Donc là, je vais enlever mon joli de rasset. Et là, on va tuiller tout ça. Bon là, j'y vais avec les mains parce que c'est plus facile. Et puis après, on va se retrouver pour la cuisson et pour les rouler. Je vais commencer sans les rouler tous devant vous. Mais je vais vous montrer comment je déroule. C'est très simple. Et pour la cuisson, c'est un peu plus chiant. Parce qu'ils ont tendance à se coller entre eux. Mais bon. On verra ça au moment donné. Donc là, vous remenez bien tout ça. Il y a bien de la sauce partout. Voilà. On se retrouve pour rouler les lèmes. Donc, vous prenez votre feuille de riz. Enfin, votre galette de riz. Alors moi, j'ai mis un torchon là que j'ai un petit peu humidifié. Donc là, j'ai commencé. Vous voyez, j'en ai déjà fait deux. Voilà. Mais après, il faut que je me dépêche à aller cuire. Donc, vous prenez votre feuille de riz. Votre galette de riz. Vous la mettez dans l'eau. Je crois qu'un petit peu. Vous l'humidifiez un peu. L'autre torchon, il est un petit peu humide aussi. Ça va se… Vous la mettez un petit peu comme ça. On l'égoutte un peu. Que ça ne soit pas complètement détrempé. Vous la posez sur votre torchon. Si c'est un peu trop mouillé, vous pouvez un petit peu assécher. Hop ! Vous prenez votre farce. Vous faites un petit boudin. Là, vous pouvez faire des petits, des plus gros. C'est comme vous voulez. Moi, je vais en faire un petit peu de plusieurs tailles. Donc, ensuite, vous pliez vos bords. Vous rabattez vos côtés. Et là, vous les serrez bien. Et vous montez. Et ça se fout tout seul. Voilà. Je vous en montre encore un. Ah, Alika, c'est celle-là. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et on va voir. Je pense que celle-ci, je ne vais pas y arriver. On va essayer quand même de la sauver. On va essayer. On va voir. Hop ! Un petit boudin. J'ai fait un changement de tenue. Parce qu'après, ça va sentir la triture. Celui-ci, à mon avis, je ne vais pas y arriver. Il est cassé. Oui. Celui-ci, je vais la refaire. Parce qu'on va la casser. Ce n'est pas grave. Ça arrive. C'est un petit peu fragile. Il a un double épaisseur, celle-là. Hop ! Hop ! Voilà. Bon, on se retrouve dans la triture. Donc, voilà. Moi, j'ai bien avancé. Donc, j'arrive à les triture un peu plus. Et d'autres, ceux qui sont moins cuits, c'est parce que je vais les mettre au tangélateur. Comme ça, je les repasserai juste après les refrayers pour les réchauffer. Donc, je n'ai pas compté, mais ça m'en fait un paquet déjà. Là, il me reste ça à cuire. Non, pour l'autre cuisson, c'est simple. Enfin, non, ce n'est pas simple. Je trouve que c'est ce qui est plus chiant. Qu'est-ce que je vais poser là ? Il y a de l'huile. Voilà. Donc, moi, je les ai mis dans ma tritureuse. C'est un paillier, évidemment. Et ensuite, vous les faites cuire tout simplement dans le bain d'huile. Voilà. Ceux-là, je vais les arrêter parce que j'ai laissé un joli. Et ensuite, je les mets sur mon petit plateau. Ça s'égoutte un petit peu. Je vais les essayer de refroidir. Et puis, je les mettrai dans des sacs congélateurs par 6 ou par 4. Enfin, peu importe. Comme vous voulez. Donc là, vous prenez vos petits nèmes. Vous les mettez dedans délicatement. Ils ont tendance à vouloir se coller. Alors, je vous déconseille de trop les toucher sans que ça va craquer la peau. Après, ils vont se pousser tout seuls. Vous les poussez un peu comme ça pour qu'ils se collent de trop. Mais ça va le faire. Voilà. Et c'est tout. Une fois qu'ils sont à la couleur que vous désirez, au niveau de la nourrure, vous les enlevez. Je déteste la friture, ça touche. Ça va faire mal. Pas du tout. Ça va tout être ouvert, mais ça va qu'il fait beau. Voilà. Bon, écoutez, je vous reprends juste après quand j'aurai fini. Allez, à tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc, moi, j'ai terminé. Ça y est, la vaisselle est faite. Tout est nettoyé. Et j'attends plus que ma friteuse refroidisse. Et puis, comme ça, je filtrerai l'huile et je la mettrai dans mon petit bocal. Et je laverai la friteuse. Voilà. Donc, je vais vous les montrer. Donc, ils sont là. Alors, j'en ai goûté un quand même. Très bon. Non, je vais vous montrer. Je ne l'ai pas mangé en tient. J'ai la moitié. Et c'est du héné, pour ceux qui s'inquiètent. Je ne suis pas valable. Tout va bien. Donc, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Très, très bon. Franchement, c'est très, très bon. Très, très bon. C'est mauvais. Donc, j'attends que ça en froidisse. Et puis, la partie que je vais congeler, je vais surgeler. Tu nous en feras pour plusieurs fois, à moins que tu n'en restes plus tout à l'heure. Peut-être. Sinon, je referai. Mais bon. Et puis, la prochaine fois, je referai davantage. Parce que c'est vrai que ça peut partir vite, en fait. Je n'ai pas compté, mais… 2, 4, 6, 12, 14, 17, 19, 20, 20, 24, 20. Oui, je vais avoir 35, 35 ou 36. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Sauf celui que j'ai éprimé. Je vais noter. Donc, je ne sais pas si cette vidéo, il y aura une suite. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc, on verra. Peut-être que ça sera à partir d'un petit vlog. Mais je crois que ça dure déjà un moment là. Donc, peut-être que ça sera très court en fait. Peut-être que je vous ferai une routine soir. Je ne sais pas trop en fait. Voilà, comme toujours. Bon, je vous mettrai les quantités que j'ai mises. Moi, alors, soit à l'écran, soit en barre de description. Je vais voir. Je ne sais pas trop comment je vais faire encore. Mais voilà. Donc, d'un côté, moi, je vous dis peut-être à plus tard ou tout à l'heure. Voilà. On verra. Allez, bye bye. Bonne journée à vous. Profitez bien de ce beau soleil. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis hier. Donc, je suis allée faire un petit tour à BM et à Action. Donc, je vais vous le mettre là parce qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, je ne vais pas faire une vidéo juste pour ça. Alors, il n'y a pas grand-chose. Je vais commencer par Action. Alors, j'ai tout noté sur mon petit papier. Donc, j'ai repris du Muvinaig Ménager de Naturel Santol avant. Je n'ai jamais pris celui-ci. C'est celui-ci, je ne le profite pas. Je ne sais pas. Personne. C'est pour... Comment ça se couvre ce truc-là ? Je ne sais pas. C'est là que je voulais un gros bidon. Et il n'y en avait pas. Vous savez, les 5 litres. Donc, tant pis. En attendant, je vais prendre celui-ci. Il faudra prendre du vinaigre non aromatisé pour mettre dans mon lave-vaisselle. Oh, ouais. Ça, je moute un peu quand même. Mais bon. Voilà. Donc, ça, je vous ai pris 68 centimes. Ensuite, chaque action, j'ai pris aussi ceci. Alors, j'ai repris des mélanges de fruits à coque. Donc là, vous avez... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a des noisettes. Il y a des noisettes. Il y a des noix de cajou. Des noix de pécans. D'amandes. Je ne sais pas si je vois jouer. Alors, amandes, noisettes, noix de cajou. Et de noix non salées et non grillées. Donc, je n'ai pris deux. Alors, ça fait 150 grammes. Voilà, 150 grammes. Voilà. Donc, je n'ai pris deux. Les mêmes. Ça, c'est 2,29 euros un seul. Il y en a un. Ça sera pour faire une recette de gâteau sans cuisson. Et l'autre, ça sera pour refaire du granola et gane. Parce que quand l'école va reprendre, on va reprendre le rythme normal. Puisque le ramadan est fini. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris des cacahuètes non salées aussi. Comme ceci. Pareil. Donc, pour le granola et pour le gâteau. Je verrai s'il y a suffisamment dans l'autre. Il faut que je... On verra son mot. Alors, 1,89. Là, par contre, c'est un gros contenant. Il fait 375 grammes. Non. On ne s'est pas donné les fruits à coque. Mais bon. Ensuite, chez Action, je me suis pris un petit truc comme ça. Je l'ai défait pour voir si ça allait aller. Parce que c'est une brassière blanche. Je vais vous la montrer. Je suis en train de... Je vais défaire le petit truc, là. J'espère que ça ne va pas être trop grand. Ou trop petit. Trop petit, je ne pense pas. Mais grand, peut-être. Non. On va voir. Ah, peut-être un peu grand pour le coup. On verra bien. Donc, voilà. C'est une brassière toute simple. C'est pour mettre sous mon... Vous l'aurez vu. Depuis, vous l'aurez vu. Je l'ai fini. C'est pour mettre sous mon pull. Enfin, mon... Pas que j'ai fait au crochet. Ma petite tunique. Voilà. Comme ça, je mettrai ça en dessous. Ça sera plus joli qu'un soutien-gorge. Ça sera plus... Ça sera plus mieux. Donc, voilà. Et ça, je l'ai payé 3,39 €. Je vais la mettre au lavage tout de suite. Voilà. Alors, ça, 3,39 €, je vous ai dit. Et en fait, j'ai pris donc des cadres. Donc, celui-ci, c'est pour le DP de mon ami. J'ai presque fini, d'ailleurs. Donc, voilà. Ça sera pour lui mettre dans un cadre. Alors, je l'ai pris noir. Parce que celui-ci, c'est blanc et noir. Donc, voilà. J'ai pris noir. Et je pense qu'il va ressortir. Si vous le verrez, je vous montrerai quand ça y sera dedans. J'espère que j'ai bien mis mon truc, là. Que je ne jacasse pas pour rien. Et j'en ai pris un second. Voilà. Ça, ce sera pour moi. Donc, toujours dans les mêmes couleurs, pour moi. Voilà. Je t'ai pris celui-là. Je me rappelle. 4,99 €, celui-ci. Et c'est un 30 sur 40. Non, c'est un 21 sur mat 9,7. Mais moi, je verrai si je mets l'encadrement ou pas. Je verrai. Au moment venu, je vais peut-être le tailler. Je vais voir si ça rentre. Parce que c'est toujours un problème avec les tailles. Donc, bon. Et j'ai pris comme ça. Celui-ci, il est un peu plus cher. Il est à 5. que j'ai mis le prix quelque part. 5,79 €, celui-ci. Voilà. Et ça, c'est pour moi. C'est plus dans mes couleurs. Voilà. Pour Action. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. J'en ai eu pour un montant de 21,32 €. Regardez les petits tickets. On va les mettre là. Et ensuite, je suis allée faire un tour AVM. Donc, c'est pareil. Je l'ai eu pour 12,07 €. J'ai pris ça. Je l'ai trouvé super joli. J'ai pris un saladier en bambou comme ça. Bon, ça, je n'en avais pas forcément besoin. Mais je l'ai trouvé joli. Puis, ça ira après dans ma future déco. Voilà. Comme ça. C'est un gros. Il fait 30 cm. Je trouvais ça sympa. Ça, c'était... Je vous l'ai dit. 5,99 €. Ensuite, j'ai repris... Enfin, j'ai repris. J'ai pris de la Javel Fraîcheur Eucalyptus. Comme ceci. C'est combien ? Il y a de litres. 1,09 €. J'ai pris autre chose, mais je ne l'ai pas vu. En bas, il est là. Ah, attendez. Oh ! Je suis fatiguée. Très tard, même. Ah, il est 22h21. Oui. Mais bon. Alors, j'ai pris une chose comme ceci. C'est pour mon second parasol. Parce que j'en ai un qui est là. Mais ça, j'en ai déjà un. Pour maintenir le parasol, ce sera celui qui ira dans l'autre chambre. J'ai le parasol. Je l'avais acheté la dernière. Il est tout neuf. Mais il manquait ça. L'année dernière, quand j'y avais été, il n'y en avait plus. Puis, comme on est arrivé à la fin de la saison, je n'avais pas couru après. Et ça, c'est 5,99 euros. Voilà. Et c'est tout. Et ça suffit bien. Voilà. Donc, je remettrai demain du côté du balcon. Donc, voilà. Pour ce petit retour. Bon, ben sinon, rien de nouveau. Bon, ben écoutez, je pense que je vais vous laisser pour ce soir. Parce que bon, il est fort tard déjà. Ah si, je vais vous montrer un petit truc. Voilà, il va faire très sombre par contre. Je suis désolée. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai presque fini. Ah ben, vous le voyez bien, il ne fait plus sombre. Mais du coup, vous voyez bien. Il me reste ça, ça et puis ça. Mais ça, ça va aller vite parce que les couleurs, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, ça va être assez rapide. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. C'est très sympa. Voilà, je vais essayer de le finir, si je peux, dans le week-end. Et là, j'ai attaqué un petit quelque chose. Ah, bien sûr. Si je perds le crochet en même temps, ça ne va pas aller. Oh, il n'y a plus rien qui va. Voilà. Non, ça ne ressemble à rien pour ceux qui ne connaissent pas. Ça ne ressemble à rien. Voilà. Mais j'ai commencé ça. J'aime bien la couleur. C'est pour ma petite fille. Ça va être une robe. Moi, je vous montrerai à mesure. J'essaie d'avancer un peu et je vous montrerai après. Bon, écoutez, je vais vous laisser pour ce soir. Voilà, j'ai assez jacassé. Et on se retrouve, écoutez, un peu plus tard. Probablement, peut-être demain ou je ne sais pas. Bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit et on se dit à très bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je ne vais pas parler trop fort parce que je suis sur le balcon. Donc, je ne voudrais pas que tout le quartier m'entende, même si c'est très calme pour le moment. Il est 11h26. Voilà. C'est super beau, ça fait du bien. Je viens de rentrer, je suis en pause là jusqu'à 16h. Donc, je vous prends vite fait parce que j'ai fermé ce vlog-là. Je vais vous faire juste un petit point sur la formation pour ceux qui se posaient la question de savoir ce que c'était et tout ça. Donc, en fait, je vais tenter de devenir animatrice en centre spécialisé pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Voilà. Ça sera l'objectif. J'aimerais bien. Et animatrice, ça veut dire non plus que pas de soins. Il n'y a pas de tout ça du tout. C'est vraiment être là pour les accompagner dans leur geste quotidien comme réapprendre à manger, réapprendre à faire à manger, tout ce qui est très beau manuel aussi. Ne serait-ce que dessiner, vous voyez ? Ne serait-ce que faire un coloriage, pour eux, c'est compliqué. Pour certaines personnes, ça dépend après des niveaux de l'avancement de la maladie. Donc, voilà ce que j'aimerais faire. Ça me plairait bien. Ça me permettrait de toucher à ce que j'aime. Et en plus, d'être toujours là pour aider certaines personnes. Voilà. Donc, je ne sais pas trop encore si ça va fonctionner. J'ai toujours le problème de l'âge. Alors, c'est un peu compliqué. Mais bon, on verra bien. Donc après, il y a une autre formation que je pourrais faire, mais là, qui n'est pas rémunérée. Donc, ça, ce n'est pas possible. Parce que moi, je suis obligé d'arrêter de travailler. Donc, je ne peux pas ne pas travailler, ne pas être rémunéré en stage. Je ne peux pas vivre avec rien. Donc, voilà. Donc, on verra. Pour l'instant, j'ai déjà fait la première étape. Il fallait que je passe par cette étape-là pour après avoir accès à éventuellement l'autre formation. Donc, voilà. Le petit point formation. Donc, ça me plairait bien. C'est vrai. Mais bon, après, je ne suis pas seule à décider. Voilà, c'est ça. Bon, écoutez. Moi, je vais vous laisser sur ce petit point-là. La vidéo va durer trop longtemps. Il va y avoir du bruit en plus. Ça circule un peu dans la rue. Je vous souhaite donc à tous un très bon dimanche. Et on se retrouve pour vous très très bientôt. Bye bye. Ah, autre chose. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Parce que vous êtes un certain nombre d'arrivés. Donc, pour toutes celles et tous ceux qui sont arrivés, merci. Et puis, si vous pouvez vous présenter, ce ne serait pas mal. Un, comme ça, je serai un petit peu… Enfin, pas en détail, mais votre petit prénom. Ça serait pas mal. Comme ça, après, j'arrive à repérer un peu des gens qui sont… Moi, il y en a, je suis habituée. Il y a les habitués, forcément. Je les connais bien. Mais d'autres, les nouveaux, ça serait pas mal. Voilà. Sans aucune obligation, évidemment. Voilà. Allez, je vais vous faire une très bonne journée. Profitez bien de cette merveilleuse journée. Aujourd'hui, il va faire 26 degrés. Donc, d'ailleurs, j'ai sorti la petite robe. Voilà. On a sorti un peu les… Bon, j'ai le petit gilet quand même. Mais bon, voilà. Bon, écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve très très bientôt. Bye bye.